Je profite juste de cet intermède. J'ai oublié de dire tout à l'heure, mais vous avez les salutations des églises Baptiste Maranatha. Juste pour vous comprenner, à Hachère, nous avons implanté l'église il y a un peu plus de 15 ans maintenant. Nous sommes une église fille de l'église Maranatha à Ony dans le 95 et nous sommes une équipe pastorale. Nous travaillons beaucoup, nous travaillons régulièrement ensemble. Donc toute l'équipe pastorale des églises Maranatha vous salue bien et l'église d'Hachère vous salue bien également. Ce matin, j'avais sur mon cœur, Arnaud a introduit dans ce sens tout à l'heure en parlant d'être artisan de paix. J'aimerais vraiment développer ce thème ce matin en regardant la vie d'un homme dans l'Ancien Testament, Isaac. Mais je voudrais introduire ce temps par un texte dans Jacques chapitre 3 et verset 18. Ensuite, on va lire dans deux versions. Moi, j'aime bien lire dans une version proche d'une traduction littérale, une traduction un peu plus amplifiée. Ça donne vraiment un contexte un peu plus complet. Donc on va lire dans Jacques 3, verset 18. Dans la version semeur, ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Il est question à deux reprises de paix, d'être un artisan de paix, de semer dans la paix. Et cela porte du fruit, un fruit qui est juste ou le fruit de la justice. Qu'est-ce que la justice ? Alors, quand on pense à justice, on imagine un juge dans son tribunal avec son marteau qui rend des décisions de justice. Mais je trouve qu'il manque de quelque chose, en tout cas. La justice, c'est faire ce qui est juste, c'est faire ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu. On a lu en introduction, être enfant de Dieu. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes appelés à faire ce qui est juste parce que Dieu est lui-même juste. Je vais vous parler d'Isaac. Le titre de mon message, c'est Isaac, artisan de paix. Alors Isaac, en fait, quand je préparais ce message, je me disais mais Isaac, on ne connaît pas très bien. On connaît bien son père, on connaît bien Abraham, le père de la foi. On connaît bien le fils d'Isaac. On connaît bien Jacob, celui qui a lutté contre l'ange de l'éternel. Il est le père des douze tribus d'Israël. Et Isaac, c'est un peu comme cette fine tranche de jambon entre deux gros morceaux de pain. Il est le moins cité des trois patriarches. Pourtant, c'est bien le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est bien cité dans les trois patriarches. Et moi, je le connaissais plutôt d'une manière négative, péjorative. En tout cas, je savais qu'il n'avait pas été un très bon père. En tout cas, il a eu deux fils, Jacob et Esaü. Et il préférait Esaü parce qu'Isaac aimait la viande. C'était un mangeur de viande. Il aimait bien la bonne viande, chassée. Et il préférait son fils Esaü qui était un chasseur plutôt que son deuxième fils Jacob qui était plutôt dans les jupes de maman. Moi, je le connaissais pour ce défaut-là, en tout cas. Mais en tout cas, quand on regarde, son père, Abraham, a eu des défauts aussi. Il a douté. Il a eu un fils avec une de ses servantes. Et ça fait le bazar dans sa famille aussi. Jacob, son fils, lui, il a eu deux femmes. Il a eu plein d'enfants. C'était compliqué. Quand je lis l'histoire entre Léa et Rachel, c'est toi qui vas coucher avec mon mari ce soir, demain. C'est un peu compliqué. On dirait un vaudeville presque. Cette partie-là, moi, elle me fait sourire. C'est vraiment du troc. Et Jacob n'a rien à dire dans tout cela. En tout cas, quand on regarde bien, quand je regarde, moi, en tout cas, je me dis, bon, moi aussi, j'ai mes défauts. Certes, j'ai mes qualités. Tout comme Isaac avait ses qualités, mais il avait aussi ses défauts. Abraham avait les siens. Jacob avait les siens. Mais on ne va pas s'arrêter sur les défauts ce matin. On va regarder à ce que Isaac nous enseigne. En tout cas, ce qu'il a à nous dire au travers de sa vie. Et je trouve, en tout cas, dans ma lecture, dans ce que j'ai étudié, Isaac est un artisan de paix. On va poser le contexte. On va faire des lectures. On va lire dans Genèse chapitre 26. On ne va pas tout lire. Je vais échantillonner un petit peu. On va poser le contexte. Genèse chapitre 26 à partir du verset 1. A cette époque-là, il y a eu de nouveau une famine dans le pays, comme Naguère au temps d'Abraham. Alors Isaac se rendit à Gérard, chez Abimelech, roi des Philistins. En effet, l'Éternel lui était apparu et lui avait dit, ne descends pas en Égypte, fixe-toi dans le pays que je te désignerai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. J'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et je lui donnerai tous ces territoires-ci et tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance. Je le ferai parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. C'est pourquoi Isaac resta à Gérard. Alors vous avez de la chance, vous avez une carte au fond de l'église là-bas. Et vous verrez Gérard, j'ai localisé Gérard, c'est en bas à gauche, dans le coin en bas à gauche, en P1 exactement. Alors si on regarde aujourd'hui, vous voyez la bande de Gaza actuellement. Bon, c'est un sujet sensible, mais c'est légèrement à l'est de la bande de Gaza. C'est vraiment dans le sud ouest d'Israël et c'était un pays occupé par les Philistins. Donc Isaac, ce texte nous dit qu'il y a une famine là où il était et il prévoyait d'aller en Égypte. Mais Dieu lui a dit non, tu ne vas pas en Égypte, tu vas à Gérard. Et Dieu lui fait, lui rappelle la promesse qu'il avait faite à son père Abraham. Donc Isaac va à Gérard. On va lire à partir du verset 12, dans Genèse 26, verset 12. « Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. L'Éternel le bénissait. Isaac devint un personnage important. Son importance s'accrut encore et il devint même un homme très puissant. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bovins et beaucoup de serviteurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. Ils comblèrent tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés du vivant de ces derniers en les remplissant de terre. Alors Abimelech dit à Isaac, va, quitte ce pays, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Ah, il y a un problème. Alors que Dieu avait demandé à Isaac d'aller à Gérard, il s'installe, il sème, il récolte beaucoup, cent fois. Moi, j'aimerais bien qu'une graine de tomate me donne cent tomates. C'est pas mal comme ratio, en tout cas. Il est devenu très riche et très puissant. Il avait beaucoup de moyens, il avait des serviteurs et ça a suscité la jalousie. Alors certes, il n'était pas chez lui, il était chez les Philistins. Alors les Philistins ont commencé à reboucher des puits. Alors il faut savoir que dans ce pays, je ne sais pas si certains ont déjà pu aller en Israël, mais c'est un pays qui est plutôt avec un climat plutôt chaud et sans eau. Les troupeaux et les pâturages ne peuvent pas être irrigués et les troupeaux ne peuvent pas boire. Donc on est obligé de creuser, de trouver de l'eau. Et là, Isaac, visiblement, avait hérité des puits que son père, Abraham, avait construit, avait creusé des années auparavant et ils ont commencé à reboucher ces puits. Il aurait pu se fâcher. J'aurais pu dire, mais qu'est-ce que vous faites là ? C'est les puits de mon père. En plus, il était puissant. Il aurait pu armer des serviteurs et aller se révolter. Non. Il n'a rien dit. Abimelech lui dit de partir. Il s'en va. Il va camper plus loin. On va continuer notre lecture. Verset 17 à 22. Isaac partit de là et alla dresser son camp dans la vallée de Guérard, donc plus à Guérard, mais dans la vallée, à quelques kilomètres de là, où il s'établit. Il s'installa et fit déboucher les puits qu'on avait creusées du temps de son père, Abraham, et que les Philistins avaient comblées après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père. En creusant dans la vallée, les serviteurs d'Isaac découvrirent une source d'eau vive. Les bergers de Guérard cherchèrent querelle au berger d'Isaac en prétendant cette eau est à nous. Isaac donna à ce puits le nom d'Essec, dispute, parce qu'on s'était disputé avec lui à son sujet. Ensuite, ils creusèrent un autre puits pour lequel on lui chercha de nouveaux querelles. Il le nomma Sitna, opposition. Puis il partit de là et creusa un autre puits pour lesquels on ne lui chercha pas querelles. Il l'appela donc Réobot, larges espaces, car, dit-il, maintenant l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. Je n'aurais pas aimé être un serviteur d'Isaac. Ils ont passé leur vie à creuser des puits. Alors, tout d'abord, il quitte Guérard. Il va dans la vallée de Guérard. Il commence à déboucher. Il y avait des puits qui étaient bouchés. Il rebouche les puits d'Abraham. Et puis, en débouchant ces puits, il tombe sur un puits d'eau vive. Imaginez la valeur de ce puits. Les puits traditionnels se remplissent par capillarité. C'est l'eau qui ne tombe pas sur une source, mais c'est l'humidité dans la terre qui arrive et qui se dépose. Il faut attendre un certain temps avant que le puits se remplisse à nouveau pour pouvoir puiser l'eau. Et puis, il faut parfois de la patience. Tandis que là, il tombe sur un puits d'eau vive, il tombe sur une source souterraine. Il y a de l'eau à disposition quand on veut. Et ce puits, on va lui chercher querelles. Il va l'appeler le puits de la dispute. Encore une fois, Isaac aurait pu réagir en mobilisant ses serviteurs, en les armant, en disant « Non, ça, c'est mon puits, là, moi. C'est moi qui l'ai creusé. » Il laisse le puits de la dispute et il va plus loin. Il a abandonné le puits de la dispute car il recherchait la paix. Il aurait pu argumenter avec eux, entretenir la dispute. Il a choisi de céder, de s'abaisser alors qu'il était un homme puissant et d'aller plus loin. Isaac va creuser un autre puits. Enfin, pas lui, ses serviteurs. Il va trouver de l'eau et là, on va lui chercher querelles. Donc, on voit bien, il y a un petit cran, juste une simple dispute. Ça passe à de la querelle et à de l'opposition, à de la haine. Il appelle ça Sitna. Il sent vraiment une réelle opposition quand on en a marre de lui. On lui cherche des noises, des problèmes. Il sent de l'adversité. Isaac va laisser ce puits de l'adversité, de l'opposition et il va aller plus loin. Il va creuser un puits. Il va trouver de l'eau et là, il va être tranquille. Il va dire « Ah, j'ai appelé ce puits larges espaces. Dieu m'a mis au large. Dieu me donne le feu vert, en quelque sorte. » Il appelle ce puits le puits de la largesse, de la bénédiction de Dieu. Je crois que ces étapes révèlent le cœur d'Isaac. Il est réellement un homme de paix. Il est riche, puissant. Je le me répète, mais c'est important. Il aurait pu tenir tête à ceux qui lui cherchaient querelles, mais il n'a pas choisi la méthode forte. Il aurait pu répondre à la dispute, mais il a fait le choix d'une autre voie, l'abandon de l'esprit de dispute. Il aurait également pu répondre à la haine par la haine. Il a abandonné également ce sentiment. Et Dieu a vu tout cela. Il connaissait son cœur et il l'a béni. Il l'a mis au large. Il a pourvu à ses besoins et il l'a mis à l'abri de ses ennemis. Il a dit « C'est là que le Seigneur me veut. Je vais pouvoir prospérer dans ce pays. » Alors, je m'interroge. Comment est-ce que je réagis face à l'adversité ? Ceux qui me disent « T'es plus bienvenu ici. » Ceux qui me cherchent des poux dans la tête, enfin, ils peuvent chercher. Ceux qui commencent à vouloir se disputer avec moi, ceux qui commencent à manifester des sentiments de haine et à me mépriser. Comment est-ce que je réagis par rapport à cela ? On a un élément de réponse dans le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Et c'est, je crois, ce qu'a mis en pratique notre cher Isaac. « Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. » Isaac a choisi la méthode douce. Il n'a pas choisi de répondre à la manière dont on l'a agressé. Il a préféré laisser. Alors, à quelle pluie est-ce que je bois ? En d'autres termes, Jésus interpelle deux des disciples de son premier cercle, Jacques et Jean. Un jour, Jésus voulait aller dans une ville pour passer la nuit. Et puis, les gens de la ville lui ont dit « Non, tu n'es pas le bienvenu ici. » Et Jacques et Jean sont allés voir Jésus et disent « Jésus, on peut invoquer le feu du ciel pour descendre sur cette ville et la faire disparaître ? » Présentueux. Jésus leur a dit « Vous ne savez pas quel esprit vous anime ? » Il les a appelés Boanerges, les fils du tonnerre. « Quel est l'esprit qui m'anime ? À quelle source d'eau ? À quelle pluie est-ce que je bois ? » On va aller un petit peu plus loin parce que ça ne s'arrête pas là. Il est resté quelques temps à Guérard, mais il avait le mal du pays. Notre cher Isaac. Et je ne vous cache pas que cette partie ne me laisse jamais insensible. Vous allez comprendre pourquoi. Genèse 26, verset 23 à 33. De là, il remonta à Berchéba. Si vous regardez sur la carte, c'est légèrement au sud-est de Guérard. Il a 30 kilomètres à peu près, à vol d'oiseau. De là, il remonta à Berchéba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit « Je suis le dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel. Il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac creusèrent un fuit. Abimelech vint de Guérard auprès de lui avec Aousat, son ami, et Picol, le chef de son armée. Ce n'est pas moi qui choisis les noms. Isaac leur dit « Pourquoi venez-vous avec moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ? » Ils répondirent « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous. » Je ne disais pas la bonne version. « L'Éternel est avec toi et nous nous sommes dit nous devrions nous engager, nous et toi, par serment. Nous voudrions donc faire alliance avec toi. » « Promets-nous en le jurant de ne pas nous faire de mal comme nous ne t'avons pas fait de mal car nous t'avons toujours bien traité et nous t'avons laissé partir, sain et sauf. À présent, tu es béni par l'Éternel. » Isaac leur fit préparer un grand festin. Ils mangèrent et burent et le lendemain de bon matin, ils s'engagèrent l'un envers l'autre par serment puis Isaac les reconduit et ils le quittèrent en bon terme. Or, ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui annoncer qu'ils avaient trouvé de l'eau dans le puits qu'ils étaient en train de creuser. Alors Isaac appela ce puits Chibéa, serment. C'est pour cela que la ville se nomme Berchéba, le puits du serment, jusqu'à ce jour. Donc Isaac s'installe à Berchéba. Il fait ce voyage de là où il était, une trentaine de kilomètres, je le disais tout à l'heure. C'est la propriété connue et reconnue d'Abraham. On voit dans Genèse 21, Abimelech et son chef de l'armée picole vont déjà revoir Abraham en Genèse 21. Il y avait une histoire depuis déjà à cette époque. Je vous laisserai lire cela chez vous. Mais là, Abimelech arrive avec une délégation. Juste avant, je vais un petit peu trop vite, quand Isaac arrive à Berchéba, Dieu lui reparle directement. Il lui rappelle la promesse qu'il lui avait faite quelques temps auparavant, alors qu'il était à Gérard. Il lui rappelle qu'il est le dieu d'Abraham, son père, et qu'il n'a pas à craindre, qu'il sera avec lui, qu'il se multipliera, qu'il aura une descendance multiple à cause d'Abraham. Et Isaac a fait un hôtel à Dieu. Parfois, il est bien que Dieu nous rappelle les promesses qu'il nous a faites. Elles n'ont pas changé, mais on a besoin de nous en souvenir de ses promesses. Et probablement qu'Isaac en avait besoin à ce moment-là. Isaac va faire creuser un puits, un énième puits. Et puis donc arrive Abimelech. Alors, Abimelech, imaginez, Abimelech arrive avec sa délégation, toc, 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 monsieur Isaac, il frappe à la porte de la tente. Isaac le voit, il lui dit, mais vite son cœur, on voit au verset 27, si tu veux bien le remettre, Thomas, s'il te plaît. Isaac leur demanda, pourquoi êtes-vous venu me trouver alors que vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ? Là, on sent quand même qu'il en a un peu marre, Isaac. C'est un peu la cocotte minute qui... C'est la soupape qui sort. Pardon. C'est la soupape qui fonctionne. Il vide son sac. Il dit, vous m'avez chassé de chez vous et vous venez jusque chez moi, jusque dans mon salon. Surtout, c'est là où moi, je sens la colère qui monte à chaque fois que je lis ce texte, parce que je pense dans mes valeurs profondes, je suis très sensible aux personnes qui sont de mauvaise foi. On va lire 28. Il répond dire, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et moi, et que nous fassions alliance avec toi. Verset 29. Jure que tu ne nous feras aucun mal. Et c'est là, attention, on s'accroche. De même que nous ne t'avons point maltraité, nous ne t'avons point fait de mal, car nous t'avons toujours bien traité et nous t'avons laissé partir sain et sauf. Moi, dans ma version, c'est marqué, nous t'avons laissé partir en paix. Il n'y a pas comme un truc, là. Quelqu'un qui se pointe devant chez moi, mon ennemi, celui qui m'a chassé de chez lui, qui me dit, j'ai toujours été gentil avec toi, j'ai toujours été sympa. Je sens que ça monte, là. La moutarde qui me montonnait. Comment est-ce que j'aurais accueilli une telle personne de si mauvaise foi ? Quelqu'un qui m'a fait du mal, qui m'a piqué tous mes puits, qui m'a chassé, et pour chasser, puisque à chaque fois qu'il creusait un puits, on lui disait, il allait plus loin. Et là, jusque chez lui. Et je crois que la réponse d'Isaac a de quoi surprendre. face à une personne de mauvaise foi, une personne qui était si néfaste envers lui, Isaac n'a pas relevé. Et au verset 30, Isaac leur fit un festin. Ils mangèrent et burent. Il leur fit préparer un festin. Moi, c'est tout juste, il aurait eu le paquet de chips entamé depuis trois mois et un verre d'eau tiède. Là, il a fait préparer un festin. Sûrement tuer un animal, le préparer. Et des petits plats. Ce n'est pas juste le repas du soir, un truc qu'on mange rapidement. Il a fait un festin. En lisant ce texte, je repensais à Romain 12, versets 17 à 21. « Ne rendez à personne, ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix. Tiens donc. Vivez en paix avec tous les hommes et les femmes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-mêmes, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. » Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Le verset 21 est pour moi un verset clé. « Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, soit vainqueur du mal par le bien. » Et je crois que c'est ce qu'a fait Isaac. Il aurait très bien pu répondre à Abimelech et à sa troupe, à la hauteur de ce qu'ils avaient été méchants envers lui, voire même plus. Mais il a décidé de ne pas se laisser dominer par le mal et de faire le bien à ses détracteurs, à ceux qui l'ont chassé. Il est aussi question, si tu veux remettre le verset 20, s'il te plaît, Thomas. Il est question de vengeance. Que la vengeance appartient à Dieu. Certes, on parlait de justice tout à l'heure, c'est Dieu est un Dieu juste. Il punira celui qui méritera d'être puni et il ne punira pas l'innocent. Ça, c'est Dieu. Mais il est question aussi de charbon ardent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces charbons ardents ? Alors, moi, j'ai cherché, j'ai arrêté de chercher parce que je n'ai pas trouvé d'explication qui me convenait. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je n'ai pas trouvé de sens qui me convienne parce que ça appartient à Dieu. Le bien que je fais à mon ennemi, à celui qui me veut du mal, c'est quelque chose, c'est comme un charbon ardent que je mets dans un seau, quelque chose qui se passe au-dessus de la tête de cette personne. Alors, certains voient, au bout d'un moment, quand le seau est plein, il s'ouvre et tombe sur la tête. Il se prend une douche de charbon ardent. D'autres voient ça comme une sorte de culpabilité qui va s'incruster dans l'esprit de la personne pour après se repentir. Je dirais, moi, je ne sais pas. En tout cas, ça appartient à Dieu. C'est le Dieu qui choisira d'agir comme il le voudra au moment où il le voudra. Je me confie en Dieu, au Dieu de la justice. Et c'est à lui de faire ce qu'il faudra au moment voulu. Mais moi, mon rôle, c'est d'être vainqueur du mal par le bien. Un jour, un homme ou une femme, je ne sais pas, j'ai entendu dire en tout cas que rendre le mal pour le bien, ça vient du diable. Si on fait du bien et que je rends le mal, c'est une inspiration diabolique. Rendre le mal pour le mal ou le bien pour le bien, ça, c'est humain. On ne fait que de poissons sur la route, on met un coup de klaxon, puis peut-être quelques noms d'oiseaux. mais rendre le bien pour le mal est quelque chose de divin derrière tout cela. Et c'est ce à quoi je suis appelé. On l'a lu, ceux qui cherchent la paix sont appelés enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. À moi de me rendre vainqueur du mal en faisant le bien. Je reviens à mon histoire d'Isaac. il a dû ravaler son orgueil, son désir d'argumenter face à Abimelech. Mais il a fait ce festin, il a accueilli Abimelech chez lui. Et le résultat, c'est qu'il se quitte en paix le lendemain matin, verset 31, et au même moment, le puits qu'ils étaient en train de creuser se remplit d'eau. Je crois que Dieu a vu Isaac. Il a fait ce serment avec Abimelech d'un pacte de non-agression. Et Dieu était sensible à cela, je crois en tout cas. Et d'ailleurs, il a appelé ce puits le puits du serment. Je lui vois là une source, l'approbation de Dieu sur l'attitude d'Isaac. D'ailleurs, Isaac a appelé cela le puits du serment. Je reviens à mon verset que j'ai lu, du verset dans Jacques 3, 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Soyons des artisans de paix comme Isaac est un artisan de paix. Il faut peut-être parfois s'asseoir sur son honneur, s'asseoir sur son orgueil, son envie de répondre lorsqu'on nous chatouille. Et je suis au premier rang dans ce cas-là. C'est ce qu'a fait Isaac en tout cas. Et je crois que ça doit être un exemple pour nous. On ne sait pas ce qui s'est passé ensuite pour Abimelech. Mais je pense que l'accueil que lui a réservé Isaac, le festin, a dû en garder un bon souvenir et de l'alliance qu'ils en ont fait. ça a dû lui rester dans sa mémoire pendant un moment. Alors que nous puissions adopter l'attitude d'Isaac, d'abandonner le puits de la dispute, d'abandonner le puits de la haine et de l'opposition, ne pas répondre à la provocation, au sens, à la hauteur de cette provocation, mais faire bon accueil, et j'insiste sur le fait bon accueil à notre ennemi et puis laissons-du agir. Autant que cela dépende de vous, nous avons lu dans le texte de Romain. Nous devons faire tous nos efforts à cela. Cela plaît à Dieu d'être des artisans de paix et il ne manquera pas de nous le faire savoir. Et je terminerai par Matthieu 5,9. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Amen. Si tu permets, je voudrais juste prier que nous puissions incliner nos têtes. Seigneur, tu nous interpelles au travers de la vie d'Isaac, qui était cet artisan de paix et qui nous parle au travers de cet exemple. À titre personnel, j'aurais probablement pas réagi comme il l'a fait. Seigneur, tu interpelles nos cœurs ce matin. Peut-être que tu fais remonter en nous des situations dans lesquelles nous avons manqué d'être des artisans de paix. Seigneur, tu vois tout cela, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Et Seigneur, je te prie pour que nous puissions devenir ces artisans de paix comme toi tu le veux. Mettre de côté notre orgueil, notre égo, notre fierté et te mettre toi, Seigneur. Donne-nous d'être vainqueurs du mal par le bien. Merci, Seigneur. Amen. Sous-titrage Sous-titrage